Manuela Rocabote est la première femme à occuper le poste de premier ministre en Guinée équatoriale. Nommée par le président de la République, Théodoro Obianguema, le 31 janvier 2023, elle est chargée de la coordination administrative du pays. Manuela Rocabote, ancienne ministre de l'Éducation nationale, aura pour premier défi de constituer un nouveau gouvernement après la démission en bloc de l'exécutif précédent mené par l'ancien premier ministre, Francisco Pascual, Obama, Asoui. Quand je me fixe des objectifs, je m'implique pour l'atteinte de ces objectifs en passant à l'action. Une femme portée à la tête du gouvernement consolide l'engagement de la Guinée équatoriale pour l'égalité des genres. Le régime équato-guinéen impose le même niveau d'exigence pour l'implémentation des politiques de santé et d'éducation, de même que pour la promotion de l'autonomie économique des femmes ou encore la promotion de l'accès des femmes et des enfants aux services sociaux de base. Pour la première fois en Guinée équatoriale, une femme est nommée premier ministre du gouvernement en charge de la coordination administrative. Ceci est une preuve supplémentaire de l'engagement envers l'égalité des genres et des opportunités dans le pays. Si c'est la première fois que le poste de premier ministre est occupé par une femme, les autorités de la Guinée équatoriale rassurent cependant que la représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision est effective depuis plusieurs années dans le pays. Lors de la dernière législature qui s'est achevée avec l'organisation des élections législatives anticipées du 20 novembre 2022, le Sénat équato-guinéen avec à sa tête Maria Teresa et Foa Asangono faisaient partie des 16 assemblées législatives africaines ayant une femme au perchoir.